Valnet est construit en 2000. L'idée, c'était de travailler sur l'eau thermale qu'on avait en ressources naturelles. Nous avons deux forages à proximité du centre. Un qui est à 2 km sur une profondeur de 170 mètres et l'autre qui est à 600 mètres de profondeur. Donc on puise des eaux qui font entre 30 et 33 degrés. On les canalise jusque dans des bassins. L'idée, c'est d'apporter au client une notion de bien-être avec cette eau. Pour le coup, à 10 000 ans sur un forage de circulation sous terre avant de rejaillir. Et pour l'autre, 20 000 ans entre le moment où elle s'infiltre et le moment où on la pompe. Sous-titrage ST' 501 Le titre de Balnéa, c'est « Balnéa, tous les bains du monde ». Donc on a trois espaces bien distincts dans l'équipement. On a l'espace romain, l'espace amérindien et l'espace tibétain. Donc l'espace romain reprend un petit peu le concept du thermalisme romain. Donc avec les bains chauds, les bains froids. Caldarium, frigidarium, tépidarium, hammam, jacuzzi, bains musicales. Où nous avons en position semi-allongée, moulé un équipement qui permet de descendre les oreilles dans l'eau et d'écouter la musique. Nous avons l'espace amérindien qui est lié, lui, à la famille. Où on a développé justement ce partage de la détente. Tout est lié au massage à l'intérieur du bassin. Donc toujours de l'eau thermale. Mais l'idée, ça a été de dire, la détente, on va la partager avec les parents, avec les enfants. Et le troisième espace est lié au massage, aux soins individuels. Donc c'est l'espace tibétain. Où là, on retrouve des massages type institut de beauté. Donc qui vont du soin du visage à l'épilation jusqu'aux soins les plus tendances aujourd'hui. Massage aux pierres chaudes, food time massage. On a mis en place des soins ayurvédiques. On en propose trois, le shirodara, le vichesh et la biyanga. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons mis en place aussi une notion de détente par le sport à travers le yoga pour les clients. Mais c'est un axe aussi que j'ai pris pour le personnel. Pour que les clients se sentent dans un climat de bien-être, il fallait que le personnel qui l'accueille soit aussi dans le même état d'esprit. On est sur le concept de restauration saine et équilibrée. On a travaillé sur un concept, nous au départ, sur le mode de cuisson. Donc on est parti sur les poils thaïs, les wok. Donc on fait des noix de sache à co-gingembre, on fait de la néo-fig, on fait du magret de canal à ramangue. Bon, on a joué un petit peu effectivement la carte environnement. On n'est pas du tout dans la diététique ni dans le régime, on n'est pas dans ces notions-là. Mais on est dans ce rapport à l'alimentation. On va fêter nos dix ans d'existence cette année avec un nouveau projet d'agrandissement dans notre logique de la découverte du monde et tous les bains du monde. On va maintenant mettre en place l'espace japonais. Donc les onsen au Japon sont des bains très chauds. Imaginez, vous êtes dans la neige de l'hiver, dans de l'eau chaude à 40 degrés, avec la chaîne des Pyrénées devant vous. Là, on touche un peu une part de rêve. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !